Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien, je suis un petit peu en retard parce que j'attendais SOS médecin pour mon fils et évidemment au moment où j'allais faire la vidéo, il a sonné, rien de bien grave en tout cas donc je vous mets le nom de ma boutique en ligne que je vais épingler en bas de cette vidéo et voilà, donc ce matin j'avais des choses à faire, des rendez-vous très importants, du coup j'ai juste fait mon teint et j'ai juste mis, salut Cathy, mon mascara épique comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis le rouge à lèvres et j'ai rien mis sur mes yeux et je me suis dit que je vous montrerais les produits de l'ensemble Triple Saisal que je n'ai pas encore reçu à mon grand désespoir je l'aurai demain, j'ai reçu un message ce matin qui me dit que mon colis devrait arriver demain matin donc en attendant, j'ai juste ma palette numéro 5, c'est la palette que je vais utiliser aujourd'hui avec vous et je vais utiliser l'encre à lèvres, ce Carpoon Shed, vous allez voir c'est une encre assez fuchsia aussi, très sympa je vais peut-être commencer par mon encre donc je vous invite à partager au maximum la vidéo ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma base pour les yeux sur mes paupières et ensuite je vais mettre mon encre et puis ensuite je ferai mon maquillage des yeux ça va être assez rapide parce que je n'ai pas le temps à faire donc je prends un petit peu de base pour les yeux et je vais l'appliquer sur mes deux yeux je reviendrai vous faire une vidéo tout à l'heure une vidéo sur la palette de démarrage unique qui a changé ce mois-ci et j'avais envie de vous montrer un petit peu les produits qu'on a à l'intérieur et puis de vous parler un petit peu de l'opportunité unique hop, voilà, donc j'ai mis ma base sur mes deux yeux, je la laisse sécher un petit peu et pendant ce temps je vais mettre mon encre à lèvres donc c'est l'encre à lèvres Sucker Punchette que j'ai choisi voilà comment ça se présente, les encres à lèvres c'est comme l'encre du stylo à encre elle est complètement liquide, il y a une vague anti-reflux pour éviter que ça coule de partout quand on l'utilise salut Véronique ! et donc c'est une petite mousse comme ça à l'intérieur pour une application assez précise les encres à lèvres elles vont venir teinter la bouche donc il faut vraiment les mettre avec minutie et pas déborder parce qu'autrement la peau est teintée, après c'est très difficile de l'enlever donc on y va, je l'applique celle-ci je crois que c'est la plus flash qu'on ait salut Vanessa ! ... Merci. La concentration est à son comble. Hop ! Et voilà ! Elle est vraiment belle cette ancre. Elle a une tenue de folie. Une ancre comme ça, elle vous dure deux jours presque, tellement elle teinte. Elle est sympa ! Alors là, c'est un vrai rose fuchsia, vraiment magnifique, très intense, et avec cette ancre, il n'y a aucun transfert, et du coup, c'est vraiment sympa parce qu'on peut boire le café en verre, embrasser, sans en mettre de partout, ça c'est juste magique. Et surtout, tous les rouges à lèvres qui n'ont pas de transfert, ils ont une tenue qui est folle et qui dure très très longtemps dans le temps, et ça moi je trouve vraiment génial. Donc, juste avant d'appliquer mon ancre à lèvres, j'avais mis ma base pour les yeux sur mes paupières. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mon mascara épique parce que ce matin, j'avais juste fait mon teint et un petit coup de mascara pour aller à mon rendez-vous. Et du coup, ben là, je reviens vers vous pour faire mon maquillage. Donc, je vais prendre mon pinceau estompeur, un côté ombreur estompeur, un côté biseauté. Je n'ai pas encore reçu mon culot, du coup, je ne peux pas vous montrer le pinceau liner pour mon plus grand désespoir, j'espérais l'avoir aujourd'hui, je l'aurai demain. J'ai reçu le SMS. Donc, ben écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de vous faire comme make-up, je crois que je vais faire un maquillage dans les tons violets. Oh, on va mélanger violet et rose, en fait. Je ne vais pas le faire trop clair. J'hésite. Cette palette, je vous l'ai montrée il n'y a pas très longtemps sur des lives. J'avais fait un maquillage avec l'argenté, le violet et le rose et un maquillage avec le doré, le orange. Donc là, j'ai envie de faire rose et violet. Voilà, je vais faire un truc, un mixte. Donc, je vais prendre le Victorious qui est là et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Hop là. Au-dessus, en fait, sur le pli de ma paupière mobile et un petit peu plus haut. Je remonte un petit peu. Comme moi, en plus, j'ai la paupière qui tombe, il faut quand même qu'on voit un petit peu que j'aie mis une ombre. Hop là. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. J'ai cru que je n'allais jamais arriver à vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai eu un million de choses à faire. Le collège m'a rappelé. Mon fils était malade. Mon petit qui est en primaire, il avait rendez-vous entre midi et deux. Je suis orthophoniste. Il avait horriblement mal au ventre. Il n'est pas allé à l'école cet après-midi. Enfin, la totale. La totale. Et j'avais un rendez-vous très important ce matin. Assez loin de chez moi. Bref. Bon. Ça y est, je suis chez moi. Je vais pouvoir maquiller. Ça va aller. Donc maintenant, je vais mettre au niveau du coin interne de mon oeil, je vais mettre le orange, le suspicious qui est ici. Dans la palette numéro 5, on n'a que des ombres brillantes. Donc moi qui aime, pour quelqu'un comme moi qui aime ce qui brille, c'est parfait. Moi j'adore ce qui brille. Donc ça, je vais le mettre sur la partie interne de mon oeil. Hop. Voilà. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon violet qui est ici, qui s'appelle Fairless. Et avec lui, je vais y aller doucement. Donc je tapote un petit peu sur ma main avant de l'appliquer. Et je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon oeil. Je vais foncer un petit peu la partie extérieure de mon oeil. Avec mon violet. C'est des couleurs qui sont quand même très très flash, là. Cette palette, c'est vraiment une belle palette avec des couleurs très intenses, très flash. C'est des couleurs qui vont très bien aux femmes de peau noire. Alors là, ça claque complètement. J'ai des... J'ai une amie d'ailleurs qui se l'est prise. Une amie qui est... Et ça lui va à ravir. Ça fait moins... En fait, ça fait moins flash que sur une peau claire. Plus la peau est foncée, plus ça semble normal. Hop. Je vais prendre mon pinceau estompeur que j'ai mis là. Hop. Et je vais flouter un peu le tout. D'habitude, je floute avant. Là, j'ai attendu un peu pour flouter. On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc c'est quand même très 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 intense, le make-up. Mais j'aime bien, pourquoi pas. Je vais rajouter un petit peu de rose. Donc je reprends du rose du Victorious. Que je vais rajouter là, au milieu de ma paupière. Un petit peu. Tac. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis je vais mettre un petit peu d'orange dessous. Je reprends un petit peu de... Au lieu de prendre le Suspicious pour mettre dessous, je vais prendre le Vintage qui est là. Hop. Et je vais en mettre sous mon oeil. Je fais mes essais avec vous. C'est une palette. Moi, quand j'ai reçu la palette numéro 5, donc ça fait un moment que je l'ai. Je suis restée devant. Et je me suis dit, mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire comme maquillage avec une palette comme ça ? En fait, on peut faire vraiment plein de choses différentes. On peut faire des maquillages beaucoup plus passe-partout et discrets que ça. J'ai choisi et j'ai opté quand même pour un make-up assez flash. Mais bon, plus rien ne me fait peur. Donc voilà. J'arrête là. Donc là, c'est un maquillage assez intense dans les tons rosé, orangé, violet. J'ai mixé un peu le tout. Et du coup, j'ai déjà mon mascara épique. Je vais remettre peut-être une couche de mascara. Ce que je peux faire, c'est que comme dans le cul-de-au-du-moi, vous aurez le pinceau liner. Avec mon pinceau biseauté, je vais l'humidifier avec de l'eau de rose qui est là. Et je vais me faire un trait de liner violet. Voilà. J'humidifie bien mon pinceau. Et je vais venir prendre le violet avec mon pinceau mouillé. Voilà. Et du coup, je vais me faire un trait de liner violet. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec toutes les ombres à paupières, en humidifiant le pinceau, on peut vraiment se faire comme si on avait un eyeliner de la couleur. Ça, c'est vraiment sympa. Et avec le pinceau liner qu'on va avoir dans le cul-de-au-du-moi, que malheureusement, je ne recevrai que demain, on va pouvoir vraiment se faire des maquillages sympas. Avec un seul pinceau, quoi. J'ai hâte de le recevoir. Je n'en peux plus de ne pas l'avoir reçu aujourd'hui. Pour tout vous dire. J'étais certaine de pouvoir me la péter un peu avec ma trousse. Je la trouve super jolie, cette trousse. Elle a l'air assez grande. On va voir ce que ça donne quand je l'aurai en main. Donc là, je n'ai même pas besoin d'en remettre. Du coup, ça accentue un petit peu mon maquillage d'avoir fait ce trait de liner violet. Donc je trouve que c'est parfait. Je remets juste un petit peu de mascara épique par-dessus le mascara que j'avais déjà. Comme vous pouvez le voir, mon rouge à lèvres Sucker Punchad ne bouge pas. C'est une tuerie, c'est le plus flash de tous nos rouges à lèvres. C'est un rose fuchsia vraiment très sympa. Il est encore plus flash que le skittish que je mets souvent. Je remets juste un peu de mascara épique sur la pointe de mes cils. Bonjour Marie. Hop là ! Et voilà ! Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Là, je ne peux pas aller quelque part style discrètement. Voilà, c'est une palette vraiment ultra flash avec des couleurs magnifique. C'est une palette vraiment sympa. Demain, je vous montrerai la palette Anniversary Edition. Donc c'est la palette que vous pouvez avoir dans le culot du mois. C'est une palette qui était sortie pour l'anniversaire de Younique. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je vais vous faire les photos de ce maquillage. Et puis je reviendrai dans un petit moment pour vous faire une petite vidéo pour vous présenter la palette de démarrage Younique. Voilà. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour vos partages. N'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et me laisser un avis. 5 étoiles si possible, ça fait toujours plaisir. Et puis, à tout à l'heure pour un nouveau live. Bisous, bisous ! Ah oui, mais sans aucun transfert et sans aucune trace. C'est un truc de fou, hein ? Bon, à tout à l'heure ! Merci. 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 Merci.